La maison familiale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dispense ses formations autour de quatre priorités, entre autres la prévention et la sécurité, la prise en compte des différences avec plus spécialement le handicap, le développement durable, qui est une donnée importante, et puis depuis peu l'ouverture sur le monde extérieur par le biais de la mobilité européenne. La MFR marche par alternance, c'est-à-dire qu'on est ici en formation à l'école et après chez le patron. Les jeunes sont suivis par un petit groupe de 4-5 personnes dans l'équipe qui les connaît davantage. Le suivi, il est bon quand nous sommes même au travail. On a des fiches à remplir en expliquant tout ce qu'on a fait là-bas. Comme ça, les formateurs peuvent voir tout le travail qu'on a accompli. Je pense qu'évidemment, le jeune, entre le moment où il arrive et le moment où il ressort, la formation et l'accompagnement qui est mis en place tout au long de leur formation leur permet de grandir, de mûrir et de voir les choses autrement. Le meilleur moyen d'avoir des gens qui soient le mieux adaptés au niveau des politiques et stratégies d'entreprise, c'est d'avoir des gens qui soient formés directement au sein de l'entreprise. La rémunération entreprise, ça nous permet aussi de commencer à gérer nos budgets, à rentrer un peu dans la vraie vie. Moi, je les sens parfaitement motivés, on les sent inscrits. Ce sont des gens qu'on voit beaucoup plus assidus, beaucoup plus ponctuels. Ce ne sont pas des gens qu'on voit souvent en retard. La rigueur et le professionnalisme, c'est vraiment ce qui va les différencier du bricoleur. On peut être très doué de ses dix doigts, mais ne pas toujours respecter les normes. Donc nous les formons justement à ce professionnalisme. Je pense que si les familles nous confient leurs jeunes, c'est parce qu'ils ont confiance. Je pense aussi parce que l'image de l'établissement est une bonne image à l'extérieur. Et nous avons un certain nombre aujourd'hui d'exemples de jeunes qui ont réussi et plutôt bien réussi. Les résultats ici, c'est très bon. Par exemple, aux meilleurs apprentis de France, c'est souvent ici qu'il y a les meilleurs. J'ai eu la chance d'être apprenti, d'être rémunéré en apprenant tout ce que j'aime faire, mon métier. Et sincèrement, les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment passionnés, motivés et ils ne choisissent plus nos métiers par défaut. Et ça, c'est une très bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada